En dernière année de thèse avec Jean-Michel et Mathieu Lesneuf du CIRAD et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle méthode qu'on a développée dans l'équipe que j'ai développée, c'est une méthode qui s'appelle Robust PLSR donc c'est une nouvelle méthode robuste. Aldric a déjà présenté on va dire une application de la méthode donc là on va partir de l'inverse et on va présenter la méthode. Donc pour introduire cette méthode je vais d'abord vous introduire ce qu'est la robustesse, ensuite je vais vous présenter les différentes méthodes robustes PLS qui existent, je vais vous présenter ensuite la méthode robuste PLS, ensuite je vais vous parler des cours et des comptes de cette méthode et je vais vous présenter 2-3 résultats sur des jeux de données réels et simulés. Ensuite on va conclure sur l'intérêt de cette méthode. Donc par robustesse j'entends quoi ? J'entends en fait qu'on a un groupe d'individus, on va appeler ce groupe X0, on va vouloir le modéliser, donc on va faire cette droite en bleu et demain on va vouloir augmenter cette base de données et on va se retrouver avec un autre groupe d'individus qui s'appelle X1. Et donc quand on va chercher à modéliser donc X0 on va avoir cette droite en orange qui ne modélise plus X0 mais X0 et X1. Donc ces individus X1 on va les appeler des outliers et en fait on ne veut pas les prendre en compte dans l'estimation du modèle parce qu'on ne pourra plus prédire correctement X0. Donc c'est en ça que j'appelle ça des outliers. Donc les hypothèses qui existent dans les méthodes robustes, les principales hypothèses, c'est que X0 est bien plus grand que X1. Donc si on a 50% d'un individu outlier, effectivement ça commence à être compliqué de justifier qu'on va éliminer ces individus. Et l'autre point c'est que c'est uniquement la base d'apprentissage qui est polluée et pas la base de test. Donc ça c'est dû aux métriques qu'on va utiliser qui ne sont pas robustes comme la RMSEP. Et donc la principale difficulté qu'on a dans les méthodes robustes, surtout pour nous en grande dimension, c'est de trouver les bonnes mesures d'outliers. Donc est-ce qu'un individu est outlier ou non ? Et comment on le mesure ? Donc il y a différentes méthodes qui ont été développées plus ou moins récemment pour gérer ce problème dans le cadre de la grande dimension, donc dans le cadre de la PLS. Et donc il y a une méthode qui a été développée par Cernels qui s'appelle PRM, donc Partial Robust M Regression, donc je vais vous l'expliquer, c'est une des méthodes les plus utilisées avec RSIM PLS. Donc PRM elle consiste en quoi ? Cette approche elle consiste à calculer un modèle à x variables latentes, à estimer des résidus et des points leviers. Et donc si on a des individus qui sont surappris par le modèle et qui sont très loin, on va dire que ces individus-là sont outliers, et du coup ils ne nous permettent pas de modéliser l'ensemble, la masse des individus. Donc la méthode elle consiste en quoi ? Elle consiste à pondérer les matrices X et Y, ensuite à réaliser un modèle PLS sur ces matrices. Pour continuer on va estimer les points leviers et les Y résiduels. Donc ici les points leviers sont estimés à l'aide d'une distance euclidienne sur les scores PLS. Pour finir on va définir à quoi ? Et on va itérer en fait jusqu'à ce que le modèle converge, donc c'est à dire jusqu'à ce que nos prédictions seront toujours les mêmes points. Et donc pourquoi moi cette approche-là elle ne convenait pas ? On va dire pour un aspect premièrement pratique, c'est qu'il faut faire un modèle à 20 variables latentes par exemple, et quand on va vouloir cross-valider ou valider, il va falloir faire un modèle à 20, un modèle à 19, un modèle à 18, alors que dans la PLS, en fait on va pouvoir faire un modèle à 20 variables latentes, et on aura tous les précédents modèles de 1 à 20 en fait qui seront directement calculés. L'autre point aussi c'était que estimer un point levier, donc calculer une distance euclidienne quand on a 20 scores ou 15 scores, on va intégrer des questions qui sont est-ce que mon dixième score il est plus pertinent que mon premier score, ou inversement, dans le calcul du modèle. Et donc pour ça on a développé une approche qui s'appelle robuste PLSR, donc cette approche consiste en quoi ? On va calculer un modèle pondéré à une seule variable latente, de ça on va définir des points leviers, donc là un point qui sera loin du centre du modèle, ça correspond directement à son score en une seule dimension, les y résiduels et les x résiduels. De ça on va définir un point, on va réintégrer ce point dans le calcul du modèle, donc là ce n'est pas les matrices qui sont pondérées, c'est les least squares directement, on introduit une matrice diagonale, et on va étérer jusqu'à convergence du modèle à une variable latente. Et ensuite de ce modèle à une variable latente, on va tirer les x résiduels et les y résiduels comme le NIPALS, et on va dire que c'est nos matrices x et y, et on va pouvoir faire cette opération jusqu'à x variable latente. Donc pourquoi cette approche-là s'inspire du boosting ? Tout simplement parce qu'on va partir d'un modèle faiblement prédictif, donc un modèle PLS à une variable latente, et on va en faire un métabondel à 20 variables latentes par exemple, et c'est en ça qu'on s'inspire du boosting. Donc les pour et les contre de cette approche. Donc l'intérêt de cette approche en fait c'est que, comme je vous ai expliqué avant, on facilite l'estimation des points leviers. J'ai introduit une autre notion qui est d'appréhender les x résiduels qui est déjà fait on va dire dans R-SIM PLS et dans d'autres stratégies un petit peu qu'on utilise en spectro, comme le GH notamment. Et les contre, maintenant il y a un problème qui est réglé, c'était que les BQF n'étaient pas observables, ça donnait qu'on avait un métamodèle, en fait il fallait passer par un algorithme un petit peu spécifique et il ne nous permettait pas de calculer en fait les BQF au global, donc sur 20 variables latentes par exemple. Donc l'interprétabilité du modèle s'envoyait un petit peu réduite. Donc là on a développé un nouvel algo qui permet de faire ça et bon le dernier point qui peut être vu comme un contre c'est que les scores sont orthogonaux comme dans la PLS. Donc maintenant je vais vous présenter en fait des applications, donc deux applications de cette méthode sur des jeux de données simulés et réels. On va comparer notre méthode robuste PLSR à trois autres méthodes, PRM, PLSR avec les outliers, PLSR sans les outliers. Donc notre référence va être la PLSR sans les outliers. Donc là j'ai simulé un jeu de données à partir d'une étude qu'on a faite il y a deux ans je crois, qui montrait comment faire des simulations de données en fait et simuler un peu ce qu'on veut. Et là mon objectif c'était de simuler un jeu de données où les outliers étaient que difficilement observables en tant qu'outliers. Donc là si on regarde donc les outliers sont en rouge et les inliers en bleu, donc on pourrait regarder le spectraplot et en fait on voit qu'il y a uniquement une différence à ce niveau-ci. Et donc quand on va faire une ACP par exemple sur ce jeu de données là, on va voir que sur les deux premières composantes on va pas distinguer les outliers des inliers et c'est qu'à partir de la quatrième composante qu'on va les distinguer. Donc ça, ça peut déjà être une difficulté pour les méthodes robustes qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ici donc ces individus, ils ont le même Y. Donc ils ont une distribution différente mais des Y qui se partagent. Donc là aussi ça peut être une difficulté pour ces méthodes. Et pour finir donc on avait un jeu de données réel, donc c'était des jeux de données de protéines distribués par Pierre Bardem d'ailleurs et Vincent Batem. Et donc là ici c'était de l'animal feed si je ne me trompe pas et du turtot de soja. Et en fait là on a des distributions qui ont des formes un petit peu spécifiques. Et donc là aussi c'était intéressant d'appliquer notre approche sur ces données là. Donc sur le jeu de données simulées en fait, donc là on avait un jeu de test non pollué, comme je vous ai précisé auparavant. On va avoir les courbes de performance en fait de robuste PLSR en mauve, en bleu la méthode de référence, en vert PRM et en rouge la PLSR avec les outliers. Donc en fait on voit que notre état de robuste s'approche très fortement de la référence qui est la PLSR sans les outliers. Que ma PRM a vraiment beaucoup de difficultés à s'affranchir de la présence des outliers. Donc un autre point qui était intéressant c'était d'observer les poids qui étaient attribués aux individus au fur et à mesure qu'on va calculer les composantes. On voit que sur les premières variables attentes on met des poids qui sont assez forts pour nos outliers. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait les deux premières sources de variabilité principale en fait elles sont communes entre les outliers et les inliers. Et donc on va servir des outliers pour construire notre modèle, même si par la suite en fait on va les éliminer parce qu'ils seront vraiment outliers et n'appartiennent plus à la même distribution. Donc et là les performances sur le jeu de données réelles. Donc de nouveau on voit robuste et la méthode de référence qui sont très proches en termes de prédiction. Et on a PRM qui permet en fait de gérer une partie des outliers mais pas la totalité en termes de prédiction de nouveau. Et sur l'observation des poids donc là on voit que les outliers on les met rapidement à zéro. Donc ce qui est intéressant ici c'est qu'on peut aussi observer des variations en fait dans les pondérations. Donc pour quelles raisons on observe des variations dans les poids au fur et à mesure des composantes ? Tout simplement que j'ai réinitialisé le poids. Et donc là j'ai observé récemment avec Aldric qu'en transférant le poids en fait c'était plus stable, on arrivait à une convergence aussi plus rapide. Donc ça c'était le petit plus récemment. Donc pour finir les résultats qu'on a pu mettre en avant en fait c'est que cette méthode est très intéressante. Bon il y a encore beaucoup d'études à faire sur la fonction de poids, sur l'optimisation des poids, sur comment combiner les poids. On a avancé sur la présence des outliers dans le jeu de test. Donc comme Aldric a développé la crossval en robuste, tout simplement il va pouvoir désormais on peut savoir si un individu il est outlier aussi en test et l'interprétation du métamodèle maintenant peut se faire. Donc voilà et donc là j'ai mis mon email parce qu'on a développé très rapidement, on a développé très récemment un package. Donc il y a en version bêta mais même alpha. Mais si jamais vous avez envie d'essayer la méthode, contactez-moi.